À toutes les fois qu'on publie une nouvelle vidéo, on a souvent plein de commentaires vis-à-vis le montage de nos vidéos. Il semble que vous appréciez vraiment la qualité de ce qu'on produit, alors on aimerait vous dire merci, thank you, gracias amigos pour tous vos super beaux commentaires. Ça nous fait toujours vraiment plaisir de lire ça suite à la publication de nos vidéos. Sur ce, tous vos commentaires ont inspiré la vidéo d'aujourd'hui qui est un tutoriel, qui est un behind the scenes de comment on s'y prend pour faire le montage de nos vlogs. Alors, si vous êtes des geeks ou si vous aimez tout ce qui est montage, vous allez vraiment apprécier la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, si vous êtes plus du type à apprécier la magie des montages finis, bien c'est correct, vous pouvez quitter, vous n'avez pas besoin de rester. Je vous pardonne. Pour les autres, pour faire un bon montage, ça prend quatre choses. Premièrement, ça prend du bon piétage, de la vision, du rythme et beaucoup de pratique. Avec ces quatre éléments-là, n'importe qui peut faire un super beau montage, peu importe l'équipement que vous avez. Et là, vous avez sûrement remarqué que je suis tout seul, MJ n'est pas là. Pourquoi? Parce que MJ est occupé à faire du montage. Avec aujourd'hui, it's you and me. Alright, la première étape, c'est d'importer tous nos fichiers sur notre ordinateur. Et nous, on divise ça en trois dossiers. Le premier est en vidéo, c'est tout ce qui a été tourné avec la caméra. Le deuxième dossier, c'est tout ce qui est time-lapse. Et le troisième dossier, c'est tout ce qui a été tourné avec le drone. Une fois qu'on a importé ça sur notre ordinateur, on est prêt à importer tout ça dans notre logiciel de montage, dans notre projet de montage. Nous, on utilise Adobe Premiere Pro, qui est un logiciel qu'on travaille depuis longtemps. On a travaillé avec ça en télévision. Alors, on est très familier avec le logiciel. Et une fois importé, la première étape, c'est de changer les paramètres de sa timeline. Pour faire ça, on a seulement besoin de glisser un fichier vidéo sur la timeline. On appuie sur le bouton Change Sequence Settings qui va apparaître. Puis, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va changer les paramètres de ma timeline pour que ça corresponde exactement aux mêmes paramètres que mes fichiers vidéo. Si vous n'êtes pas familier avec Adobe Premiere, vous pouvez voir qu'il y a quatre fenêtres. La première, c'est la fenêtre. C'est l'écran, finalement. C'est là qu'on peut voir exactement ce qu'on est en train de monter. La deuxième fenêtre, c'est le Preview, l'écran Preview, où on peut voir tous nos fichiers, tout notre piétage. La troisième, c'est là où on retrouve tout notre piétage. Et la quatrième, c'est notre timeline. C'est là-dessus qu'on va bâtir notre montage. Une fois qu'on est installé, on est prêt à pré-monter. C'est l'étape probablement la plus importante d'un montage. C'est en fait l'étape où on doit passer à travers tous les clips qu'on a et de choisir les meilleurs bouts de chacun. Le premier clip ici, c'est une clip de MJ qui est à l'extérieur. On a un plan large de L qui regarde la rue. Et on a aussi un plan rapproché du sac. Moi, j'utilise beaucoup des raccourcis sur mon clavier. Entre autres, le I, le O et le P, qui sont super importants pour un pré-montage. Alors, quand je veux choisir le début d'une clip, je vais appuyer sur le I, je vais appuyer sur le O pour faire un Out. Et ensuite, je vais appuyer sur le P pour l'insérer directement sur ma timeline. En ayant des raccourcis comme ça, ça fait en sorte que ton montage, ton pré-montage est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Ce qui veut dire que tu perds beaucoup moins de temps à travailler là-dessus. Fait que là, on va y aller et on va passer à travers tous les clips. Ok, finalement, pré-montage terminé. Ça a pris plus de temps que j'aurais espéré. Mais on a excessivement beaucoup de piétage pour cette capsule. Fait que c'était plus long. Fait que la prochaine étape, c'est d'aller choisir sa musique. Nous, on va sur YouTube, on utilise la musique sur une chaîne intitulée Audio Library No Copyright Music. En fait, c'est une chaîne remplie de musique libre de droit. Ce qui fait en sorte qu'on peut télécharger n'importe quelle chanson sur cette chaîne et l'utiliser dans nos vidéos et même les monétiser sans problème. Fait qu'une fois qu'on a choisi la toune, la musique, on peut l'importer dans notre projet. Et on est prêt à commencer, finalement, le montage qui est définitivement ma partie préférée dans tout le processus de création et de production. Fait que si vous écoutez nos vlogs depuis un bout, vous savez qu'on a une certaine structure. Vous avez peut-être remarqué qu'on aime commencer nos vidéos avec un clip drôle, comique qui vient piquer notre curiosité. Fait qu'une fois le clip en place, on peut insérer la musique tout de suite après et visualiser tout ça. La chaleur, tu vois, elle a tellement fait sur le bol, ça n'avait pas de bon sens. Je suis sûr que le gars, il a fait sur le monde. Ma blonde, extrêmement fière. Bon, ensuite, nous, on aime ça mettre quelques clips de drones question de bien vous situer visuellement de l'endroit où se déroule l'épisode. Fait que dans ce cas-ci, je vais choisir une clip que j'aime bien souvent, un plan d'ensemble où on voit beaucoup de la ville. On appuie sur commande X pour couper et ensuite commande V pour coller. Et on va la placer juste après la clip de MJ qui se déhanche. Là, c'est important de verrouiller sa piste audio parce que si on ne fait pas ça, on risque de couper dans la track musicale lorsqu'on va couper dans notre clip vidéo. Tantôt, quand je disais que ça prenait du rythme, c'est là que ça se passe. En fait, on va commencer à couper nos clips questions qu'on puisse monter sur la musique. Souvent, je vais couper d'une clip à l'autre soit sur le temps ou le demi-temps. Question de donner du rythme et que ça change continuellement. Et pour couper, j'utilise deux raccourcis, le Q et le W. Le W va couper tout ce qui est après mon curseur et le Q va couper tout ce qui est avant mon curseur. Fait que dans cette situation ici, et je coupe, je pèse sur pause, je pèse W et ça coupe tout ce qui est après mon curseur. All right, c'est bon. On va aller chercher une deuxième clip de drone. J'appuie sur commande X, je coupe, je colle. On insère, on écoute. Coupe. Même chose, W, on coupe tout ce qui est après. On va chercher une troisième et dernière clip de drone. Commande X et commande V, on colle. Et on écoute. Et on coupe. Bon, celle-là est faite. Les trois shots de drone sont insérés. On est maintenant prêt à passer à la partie intro. Question de situer notre public, les gens qui écoutent la vidéo. On va leur dire qu'est-ce qui va se passer dans la capsule. C'est quoi notre kite? C'est quoi notre but? Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Là, je trouve qu'au niveau musical, c'est un peu fort. Alors, on va l'abaisser de 3 dB. Question d'avoir un bon niveau tout au long de la capsule. Et là, c'est super important, si vous faites des vlogs ou n'importe quel autre type de capsule, quand quelqu'un parle, c'est super important de baisser le son de la musique. Parce que sinon, on n'entend pas. Nous, on descend à moins 17. Et à ce niveau-là, ça fait en sorte qu'on puisse bien entendre la personne qui s'exprime devant la caméra. Et pour assurer une belle transition au niveau du son, entre les deux niveaux, on insère un constant gain, qui est en fait un peu une fondue audio. Honnêtement, après ça, c'est pas mal similaire. C'est du copier, du coller, du supprimer. Alors, j'irais pas plan par plan parce que ça serait interminable. Ça serait vraiment trop long. Un montage comme ça, ça nous prend facilement entre 4 à 6 heures à compléter. Ce qui nous aurait probablement pris entre 10 à 15 heures l'année passée. Le plus qu'on en fait, le meilleur qu'on devient. Le plus rapide qu'on est. Et c'est la même chose pour n'importe quoi, pour n'importe qui. On devient pas joueur de la NHL en ayant seulement joué une saison au hockey. Le plus que vous pratiquez, le meilleur que vous allez être. Alors, soyez pas découragé si vous mettez des heures et des heures dans vos montages. Je vous le dis, le plus que vous en faites, le moins de temps que ça va finir par vous prendre éventuellement. J'en profite pour répondre à une question qui nous a été posée. La question était, comment on fait pour créer le landing? Alors, l'espèce de page à la fin où on peut cliquer pour aller voir la vidéo précédente. En fait, c'est assez simple. On a créé une image nous-mêmes dans Photoshop. Alors, pour nous, évidemment, on est allé avec le thème voyage. Alors, on a choisi d'utiliser une de nos images de siège d'avion. Puis, de créer ce template-là. Fait que la première étape, c'est d'insérer, d'importer cette image-là dans le projet. De le mettre sur notre timeline à la fin de la vidéo. Puis là, comme on peut voir, c'est un rectangle blanc. Alors, je dois importer la vidéo que je veux insérer dans le rectangle blanc. Et je la mets par-dessus l'image. Ensuite, je rapetisse la vidéo à 45%. Tout simplement pour pouvoir couvrir le rectangle blanc. That's it. Je choisis un 10 secondes. Puis, c'est tout. Pour créer le truc cliquable, il faut faire ça dans YouTube. En fait, quand on publie une vidéo, il y a toujours la section annotation dans nos paramètres de la vidéo. Puis, on choisit la notation Spotlight qui nous permet de créer l'espèce de rectangle cliquable qu'on peut agrandir comme on veut. Puis, insérer le lien de la vidéo où on veut que les gens soient redirigés s'ils cliquent dessus. All right, that's it. C'est comme ça qu'on se prend pour faire le montage de nos vlogs. C'est sûr que j'ai passé à côté de plusieurs trucs. C'est sûr que je n'ai pas pu tout vous expliquer parce que le montage prend parler pendant des jours et des jours. Mais si vous avez d'autres questions, des choses que vous aimeriez savoir plus précisément, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires puis on va y répondre, c'est sûr et certain. Laissez un like, un commentaire, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de participer à notre concours sur Instagram. Et nous, on se retrouve la prochaine fois. Ciao! Le monde, il voit les langues. Il n'a juste pas de classe. Tout le monde se pousse, mais il voit bien que ça ne passe pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quand je suis allé au tour, il avait tellement de fils sur le bol, ça n'avait pas de bon sens. Je suis sûre que le gars, il avait tellement.